Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première émission entièrement dédiée à un seul manga de cette année 2020. Nous allons vous parler de Shaman King. Mais oui, car il y a un mais, on va faire une émission sans réel spoil. On va donc majoritairement s'adresser à ceux qui n'ont pas ou peu lu Shaman King, une oeuvre qui a été créée par Hiroyuki Takei en 1998. Ça n'aura génie pas. N'est-ce pas ? D'ailleurs, on avait fait une émission, ils ont 20 ans, il y a deux ans, où l'on en parlait avec un autre manga de la même époque, un manga nommé One Piece. Oda et Takei, d'ailleurs, étaient assistants ensemble au même moment de Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin. Mais avant, on va voir si vous connaissez bien l'auteur. Je vais vous poser quelques petites questions pour faire une sorte de petit savoir inutile en introduction. Est-ce que vous avez une idée de la série favorite de Hiroyuki Takei ? J'ai eu Akushou. Non. Non, c'est pas ça. Pourtant, ça parle d'esprit. Bah oui, c'est pour ça. Ça aurait pu. Une série qui a été faite avant. Oui, ça peut pas être One Piece, ça peut pas être Naruto, ça peut pas être... Touch ! Touch. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui citent Adachi dans leur référence. Mais non, c'est pas lui. Une idée ? Ça aurait été simple. C'est du Jump. C'est du Weekly Shonen Jump. Oui. Donc, il y a eu de la bagarre. C'est de la bagarre. C'est de la saga. Ouais. De la saga. Donc, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Ah, JoJo's ! JoJo's Bizarre Adventure, évidemment. Est-ce que vous avez une idée de son personnage le plus facile à dessiner ? Manta. Non. Bah, j'espère que pour lui... Il a trop de têtes différentes, Manta. Les petites boules humaines. C'était trop facile, Manta. Mais elles sont trop rigolotes, celles-ci. J'espère que c'est Yo ou c'est celui qui dessine le plus facile. Mais non, 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 non. Oui, ça aurait pu. Il aurait même dû. Non, plus facile, c'est un personnage féminin. Ah bah, Anna. Bah oui, Anna, évidemment. Anna est son personnage le plus facile à dessiner pour lui. Mais je suis sûr que c'est son perso préféré, en vrai. Je pense. Je trouve qu'à la lecture, on se rend compte que c'est son perso préféré. Il y a moyen, il y a moyen. Le plus difficile à dessiner, à votre avis ? Bah, Yo. Bah oui, c'est Yo. Je sais pas si c'est vraiment, en fait, si quand il a dit, Yo est mon personnage qui m'a donné le plus de difficultés. Je sais pas si c'est parce qu'il l'a dessiné le plus souvent. Oui, du coup, qu'il en avait marre. Ouais, voilà. Bah, il y a la fréquence, ouais. Mais c'est vrai que c'est une petite mèche de cheveux, pas facile, quand même. Ouais, c'est vrai. Des fois, il le fait mouiller et lui-même les mêmes mèches de cheveux. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez une idée de son animal de compagnie ? Ah si, ça, je sais. Qui a été son animal de compagnie pendant longtemps. Ça, il le dit dans les trucs sur les jaquettes. C'est une chouette. Ah, c'est chouette. On a le droit d'avoir des chouettes en France ? Je sais pas. C'est un rapace, quand même. C'est dangereux, non ? En France, je sais pas. Mais je sais qu'au Japon, il y a des cafés où tu peux boire ton café avec des petites chouettes sur des perchoirs que tu peux toucher. Tu peux caresser. Ouais, comme les chats. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos de gens qui caressent des chouettes. Ça a l'air assez relaxant de caresser une chouette. Le chouette café. Voilà. Oui. Je suis pas sûr. Je te sens pas convaincu, Maxime. Non. Déjà, les cafés chats. Les quatre cafés. Les quatre cafés. Déjà, non. Le cat size à la limite, mais pas plus au niveau café. Est-ce que vous avez une idée ? Parce que j'ai fini là avec mon savoir inutile, totalement inutile. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de chance qu'on pourrait avoir de le voir en France dans l'année d'avenir, dans les douze prochains mois ? Parce qu'en fait, comme Kana relance Shaman King, je me dis que peut-être il y a moyen qu'il l'invite. Moi, je trouve que ce serait beau qu'il vienne à Japan, tu vois, pour relancer la série. Et comme il est déjà venu en France à plusieurs reprises, je me dis que peut-être. Tu dis quoi, Japan Expo ? Moi, je dis 60% Japan Expo. 60% Japan Expo. Eh, on est plus que la boîtier. Et le Salon du Livre ? Non, c'est peut-être un peu tôt quand même. Il y a Angoulême. Il est déjà venu deux fois. Mais il est déjà venu. Et il est citoyen d'honneur de la ville d'Angoulême. Oui, c'est vrai. Attention. Mais c'est vrai qu'il est déjà venu, donc ce serait plus sympa qu'il vienne pour un autre événement. Ouais, pour changer un peu. Julie, tu dis Japan Expo aussi, tu dis quoi ? Bah, Japan Expo, ça serait une chouette idée quand même. Pour la tout... 70% ! Ça serait une chouette idée. Ou pour la Toussaint. Ou pour la Toussaint pour Halloween. Ah bah évidemment. Alors du coup, il n'y a pas trop d'événements. Il faudrait créer un événement. Le Shaman King Festival à la limite, pourquoi pas. Non mais c'est vrai que je mettrais bien, oui, un petit 50%, 60%, t'as raison. Allons-y, soyons optimistes. Soyons optimistes. Vous écoutez la cinquième de couve. On vous parle de Shaman King. Pourquoi ce manga est mortel ? C'est parti. Oh, ne pousse pas s'il vous plaît. Oh, ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont écrans, qui sont terribles. Bonjour à tous, bonjour et et re-bienvenue dans cette cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Shaman King. Pour ce faire, laissez les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés se présenter par une simple question. Monsieur, dame, qui serait vos fantômes ou votre esprit en tant que chaman ? Robin. Eh bien moi, je suis un guitare-chaman et donc mon fantôme serait Jimi Hendrix, le plus grand guitariste de tous les temps. La classe, la classe. Tu lis ? T'as une idée ? Bah moi, c'est pas classe du tout. Mais j'ai dit, mais tu vois, j'aime bien les maniquines de couve. C'est les chats qui apportent, tu vois, la bonne fortune et tout. Et du coup, tu passerais devant les restaurants et tu ferais des gestes aux gens ? C'est pas seulement dans les restaurants, c'est pour avoir la bonne fortune. Pardon, mais à Paris, il n'y en a que dans les restaurants. C'est vrai, quand tu mets le pourboire... C'est ça, non, mais ou dans la vitrine aussi. Moi, j'en ai chez moi. Et puis comme ça, je me casserais avec les sous. J'en ai un solaire avec le bras qui bouge tout seul aussi. Ah bah voilà, tu vois. Évidemment. Pas mal. C'est très classe. Pas mal. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission et nous dire vous aussi quel serait votre fantôme ou votre esprit avec qui vous fusionneriez en tant que chaman. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. La 5e de couve, c'est aussi sur Twitter, c'est aussi sur Instagram, c'est aussi sur YouTube. La 5e de couve.fr, ça c'est sur Internet, tout simplement. On n'a pas de réseau, on est de la 5e de couve.fr. Exactement. Au programme de cette émission, nous allons parler de Shaman King. Jusque là, c'était évident. Je vous rappelle en revanche que contrairement à d'autres émissions, on ne va pas aller dans la profondeur de certaines scènes de la série. On ne va rien spoiler et surtout, on va s'adresser avant tout à ceux qui n'ont pas encore lu cette oeuvre et essayez de vous dire pourquoi elle est mortelle si vous ne la connaissez pas encore ou que vous avez toujours hésité à vous lancer. Tout d'abord, sachez aussi que c'est un véritable classique du Shonen, Shaman King. C'est un titre culte du Weekly Shonen Jump, mais qui pour de nombreuses raisons, parfois obscures, a été un peu trop oublié. On va ainsi voir ce qu'il a de différent, de si différent ce titre, avant de parler de son aspect non-violence et puis de sa réédition en toute fin d'émission. Alors, Shaman King, ça parle de quoi ? Ça parle de Yo. Yo, Y-O-H. Yo, c'est un shaman qui vole au secours des âmes en peine. Ça parle aussi de Manta, un jeune garçon avec qui on démarre le manga et qui peut voir les esprits, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Puis ça parle d'un tournoi, le Shaman Fight, qui doit décider de qui sera le nouveau Shaman King. Et pour lutter, Yo va prêter son enveloppe charnel à différents esprits, opérant ainsi une sorte de fusion qui va lui donner des pouvoirs. Shaman, esprit, fantôme, cimetière au début du manga, vous l'avez peut-être déjà compris. Mais la mort est très, très, très présente pour un Shonen Neketsu. Bah oui, Shaman King, c'est mortel tout d'abord parce que ça parle de la mort en fait. C'est ça l'histoire. C'est que, alors ça peut paraître un peu hardcore de commencer en parlant de ça, mais effectivement, moi c'est ça qui m'a frappé la première fois que j'ai lu Shaman King, c'est que c'est le premier Shonen où j'ai vu que la mort était aussi frontalement et aussi centralement au cœur du manga. Et surtout la mort et notre rapport, nous, en tant qu'humains, de toutes les cultures face à cette chose terrible qui va tous nous frapper, qui est effectivement le fait qu'on va tous mourir un jour. Mais en quoi ça serait différent aussi de Bleach qui était à peu près à la même période, tu vois, qu'il parle aussi de la mort avec les Shikigami ? Bah, parce que, pardon, parce qu'en fait, dans Shaman King, déjà, rien que dans le titre et dans la profession du héros, entre guillemets, c'est que le héros, c'est un shaman. Et le shaman, c'est qui dans les cultures de l'humanité ? En fait, c'est vraiment celui qui fait le pont entre les vivants et les morts, entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et du coup, c'est vraiment, selon moi, Shaman King, c'est ce qui est au centre, c'est nous, l'humanité, notre rapport à la mort, notre rapport au deuil, notre rapport au fait que les morts nous accompagnent, ils sont avec nous, sous forme d'esprit. En fait, c'est une façon shonenisée, je ne sais pas si j'invente des mots, mais c'est une façon à la sauce shonen de nous parler de cette question qui taraude l'humanité depuis toujours et qui nous obsède, c'est c'est quoi la mort ? Où est-ce qu'on va après la mort ? Et comment on vit avec nos morts ? Moi, honnêtement, j'ai rarement lu un manga qui traitait de façon aussi à la fois légère et profonde toutes ces questions. Après, effectivement, comme le dit Julie, il y a Bleach qui est arrivé après, qui est arrivé deux, trois ans après, qui ont une tomaison assez similaire l'un comme l'autre, qui n'ont pas eu la même fin forcément, qui n'ont pas eu la même résonance non plus. Mais j'avais l'impression que c'était présent dans d'autres mangas, finalement, cette mort, cette résurrection. Après, effectivement, dans les autres mangas, on a peut-être plus de résurrection que d'esprit. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est paradoxal dans Shaman King, quelque part, c'est que la mort, elle est omniprésente. Elle n'est parfois pas si grave que ça, parce qu'en fait, quand les personnages meurent, ils peuvent se réincarner sous forme d'esprit. Mais comme dans Dragon Ball, on avait les boules de cristaux. Mais ça reste des esprits et elle reste marquante, en fait. Je trouve que dans Dragon Ball, que j'adore par ailleurs, la mort, elle n'est généralement pas très... Enfin, il y a des personnages qui meurent et où c'est marquant et où c'est très dramatique. Mais elle est généralement... C'est un outil scénaristique. Ouais, voilà, c'est un ressort scénaristique. C'est un truc qu'on... Ouais, on le laisse passer parce qu'on se dit, de toute façon, il va revenir, il aura une petite auréole et tout. Et là, je trouve que dans Shaman King, il y a vraiment cette distance de... Quand tu meurs, tu ne vas pas pouvoir ressusciter, en fait. Tu seras un esprit, en fait. Et après, tu pourras continuer à avoir une existence, certes, mais tu ne seras plus la même personne et tu seras, en fait, comme nous, dans la vie de tous les jours, quand il y a des gens qui nous sont chers qui meurent, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, ils sont dans nos souvenirs, mais ils ne sont plus là, quand même, quoi. Et il y a vraiment, je trouve que c'était une bonne manière de traiter ça, quoi. La différence que dans Shaman King, c'est que tu deviens un outil pour le chaman, si tu le souhaites. Oui, en plus. Ouais, mais ça, c'est pareil. Finalement, ça rejoint un truc qui est la mémoire de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les morts nous servent, enfin, nous sont utiles parce qu'on apprend des choses grâce à eux aussi, quoi. J'ai dit. Oui, c'est que... Du coup, tu parles beaucoup de la mort, parce que c'est vrai que dans Shaman King, c'est comme ça qu'on entre en contact avec le monde chamanique, mais tu te rends compte après que ce qui est au centre, c'est la culture animique, animiste, puisque donc l'idée, ce n'est pas tant qu'il y ait des esprits humains, mais il y a aussi des esprits de la nature qui sont très importants et qui ont ensuite un grand rôle à jouer dans l'histoire. Et ça, c'est vrai que je pense qu'en France, s'il n'y avait pas trop le culte des esprits ou encore la mort, tu vois, il y a ce questionnement de la vie après la mort, etc. En fait, c'est intéressant dans le sens où, effectivement, il y a ce rapport à la mort, nous, nos morts, les humains, mais il y a aussi, effectivement, cette dimension spirituelle. Déjà, en fait, c'est ce rapport, ce truc qui traverse l'humanité depuis toujours, qui est qu'effectivement, on a toujours créé des rites et des choses par rapport à la vie après la mort ou l'autre monde et tout ça. Et du coup, ça nous fait découvrir aussi ça, parce que même nous, en tant que Français, moi, par exemple, c'est grâce à Shaman King que j'ai découvert que les Japonais et les Asiatiques, ils avaient des tablettes funéraires, tu vois. Nous, on a des croix et des cimetières et, tu vois, c'est pas du tout la même symbolique et les mêmes objets, quoi. Et au début, il est quand même très japonais, très asiatique. L'animisme, le bouddhisme aussi est présent. C'est un manga, finalement, qui est pas très... qui paraît pas très ouvert au début aux autres cultures. C'est pour ça que je te dis ça, parce que tu me disais qu'on voyait la mort à travers d'autres cultures. Au début, c'est nippo-japonais. Ouais, bien sûr. Au tout début, effectivement, ça l'est. Puis c'est vraiment... On est dans des codes Shonen Neketsu assez classiques. Mais je trouve que très vite, le manga, il s'ouvre et c'est ce qui fait sa différence. Et c'est que, bah, en fait, quand on comprend qu'en fait, Yo, il appartient à une espèce d'ordre mondial des chamans, entre guillemets, qu'il va y avoir un shaman fight qui va s'organiser. Bah déjà, ceux qui l'organisent, le shaman fight, c'est pas des japonais, c'est les pâches. Et c'est des personnages qui sont issus de la culture amérindienne. Et déjà, c'est assez étonnant et particulier de voir cette culture-là représentée sous une forme manga, quoi. Parce que là aussi, moi, tu vois, je compare toujours avec Bleach. Bleach, le Sailete, c'est tout japonais, quoi. Enfin, ils sont tous en kimono, machin. Moi, je me suis toujours dit, mais t'es français, t'arrives au Sailete, tu sais pas quoi faire. Ou tu vois, t'es dans le monde des esprits de Bleach. Bah, c'est tout. Oui, il y a tout l'intérêt de lire des mangas pour savoir comment ça se passe après. Exactement. Alors qu'effectivement, Shaman King, très vite, est en contact avec d'autres cultures. Alors, il y a les pâches et il y a surtout cette histoire... Enfin, il arrive aussi que l'histoire se développe en dehors du Japon, des frontières du Japon. Et c'était sympa de partir un peu à la découverte d'autres cultures pour le public japonais, je pense, à l'époque. T'as quelques exemples sans spoiler d'autres cultures qu'on voit dans Shaman King ? Bah oui, parce qu'il y a la culture chinoise, il y a même au sein du Japon, il y a un des personnages principaux qui est issu de la culture Ainu et qui est très bien représenté, moi je trouve, parce qu'il leur fait honneur, quoi. Ouais, et en plus, moi pareil, moi en tant que français, les Ainu, je les ai découverts avec Shaman King, même si depuis, il y a eu d'autres mangas qui en ont parlé, type Golden Kamui et tout ça, mais qui en parlent vraiment. Mais là, j'avais découvert cette culture grâce à Shaman King. Et puis, il y a tout l'aspect aussi, effectivement, amérindien que tu découvres à travers les pages, mais avec d'autres cultures amérindiennes. Et même toutes les spiritualités, en fait, il essaye de représenter le maximum de spiritualités dans le monde. C'est vrai que des fois, tu dis, t'as trop d'informations d'un coup. Et c'est vrai que toutes les civilisations du monde, qu'est-ce qui nous rapproche finalement, si ce n'est le fait qu'on est tous angoissés par l'idée de mourir et qu'on a tous créé des religions et des spiritualités pour répondre à cette angoisse, quoi. Et qu'on nomme des chamanes pour aller se battre. Exactement. N'oublions pas quand même qu'il y a de la baston. Oui, bon, il y a de la baston, ça reste un show-dent. C'est vrai qu'on va frayer les gens à dire que oui, ça ne parle que de la baston. Je vous souhaite partir et tout, mais il y a quand même de la baston, il y a des vannes, il y a des jeux de monde, il y a plein de choses. C'est très drôle. D'ailleurs, si je fais une petite pause lexique, Julie, je te pose la question, que veut dire le nom du héros, Yo Asakura ? Ça a un sens ou pas ? Alors, Asakura, c'est littéralement le grenier à chanvre. Ça vous donne une idée aussi de comment on accède à certains états de tranche chamanique. Et non, c'est vrai qu'il y a un des aspects que j'aime beaucoup dans Shaman King, qui est développé tout du long du manga, c'est les contre-cultures, les contre-courants culturels. Donc, il va parler des civilisations qu'on a oubliées, les Ainous, il va parler des Indiens d'Amérique, il va parler des Loubards, il va essayer de recueillir tous les gens sous cette bannière-là, de on va partager dans l'humanité, dans ce qui nous fait peur et dans ce qu'on doit affronter ensemble. Et puis, il y a même tout ce qui est le retour des cultures ethniques, les motards, même il y a des personnages qui sont issus clairement de tout ce qui est black exploitation, etc. Et pour moi, c'est clairement inspiré des années 60-70 aux Etats-Unis, tu vois. Et puis, il y a une sensation que l'auteur essaye de montrer, en tout cas, c'est qu'il est citoyen du monde, c'est qu'il représente très vite des personnages issus de diverses civilisations, de diverses cultures, et en ça, c'est marrant qu'il le cite comme une référence ou quelque chose qu'il a aimé, mais ça a un petit côté Gundam par là. Lui, il a été fan de Gundam, et dans Gundam, c'est une des rares séries de télévision japonaise, animée, où on voyait effectivement différentes civilisations, différentes cultures à l'image, différentes couleurs, différents âges, différents sexes, et ainsi de suite. Et en ça, je pense qu'il a pris ça de Tomino, peut-être, pour le mettre dans son manga, et pour se sentir, à l'image de Yoshiyuki Tomino, un citoyen du monde à travers Shaman King. Mais je pense que, pour en revenir à ce que disait Julie, il y a aussi dans la figure même du shaman quelque chose qui est de l'ordre d'un personnage marginal, en fait, et que du coup, c'est un peu ça qu'il a envie de remettre à l'honneur, c'est que le shaman, c'est un personnage qui, dans les cultures de l'humanité, est toujours central, a toujours existé partout, et en même temps, il a toujours été en marge des autres, il est toujours un peu à côté. Tout en étant parfois politique aussi. Bien sûr, ça pouvait être l'autre médecine, le mec qui a le savoir, en fait, c'est un peu le prêtre. De toute façon, t'as trois figures, c'est le roi, le prêtre, le soldat, ou à la limite, enfin, le paysan aussi, j'en sais rien. Mais bon, bref, ça fait partie des figures intemporelles de l'humanité, mais en même temps, c'est toujours une figure qui a été à part, parce qu'il a ce lien entre le monde des esprits et le monde des vivants, donc il a un savoir qui effraie à la fois les gens, mais qui leur fait peur, mais qui en même temps, qu'ils admirent aussi, parce que voilà, et du coup, c'est vraiment pour rendre hommage à cette personne marginale, Tu parles de rois, de paysans, de shaman, on retrouve aussi quand même, malgré tout, ces archétypes dans le manga. Bah, c'est ça, moi aussi, que j'aime bien dans Shaman King, c'est que c'est un manga où il y a vraiment beaucoup de personnages, donc forcément, il y a beaucoup d'archétypes aussi, mais moi, ce que j'aime bien avec Takei, c'est qu'il aime bien les malmener, ces archétypes, et c'est ce qui me plaisait aussi, et peut-être que je m'en rendais pas compte à l'époque, quand j'étais ado et que je lisais ça, mais c'est qu'en fait, les personnages, j'avais l'impression de retrouver des personnages que je connaissais et qui me surprennent, parce qu'en fait, Yo, on en a vite fait parlé, déjà, rien que son nom qui s'est grogné à chanvre, c'est un mec qui est cool, tu vois, tu pourrais très bien t'imaginer fumer entre les cours avec lui, être tranquille et tout, et tu sais, c'est vraiment pas, il est pas Neketsu, Yo, c'est vraiment un personnage cool. Oh, moi, je suis pas d'accord. Au début, je le trouve très Neketsu. Ouais, peut-être au tout début, effectivement, mais parce que je pense que dans les premiers chapitres, il était un peu obligé pour le coup de respecter les archétypes, mais je trouve que très vite, Yo, il contrecarre complètement cette position, cette figure-là, quoi. Avant de te laisser parler des autres personnages, je fais une petite aparté, c'est vrai que le premier tome, on est sur des petites histoires, il n'y a qu'à la fin du tome 1 qu'à la limite, on peut sentir le début commencer. Voilà, je dis ça pour les néo-lecteurs, mais il faut effectivement, on va se taper le premier tome, qui se lit, mais il se dévore à une vitesse pas croyable, mais voilà, l'histoire, elle commence pas du tout dans le premier tome, elle démarre vraiment après, tu peux continuer. En plus, pour aller dans ton sens, c'est que c'est un peu une construction scénaristique qu'on retrouvait beaucoup dans les chaînes de l'époque aussi, c'était des petites chroniques qui, petit à petit, se construisaient sous forme de filles rouges. Mais ouais, après, en ce qui concerne les archétypes, c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup de persos. Alors, je vais pas aller vraiment dans le détail, parce que sinon, je vais commencer à spoiler un peu l'histoire, parce que forcément, les personnages vont te raconter de l'histoire, mais très vite, ils rencontrent un rival, mais qui en fait, il va être vraiment sur cette espèce de caricature du rival qui va en fait servir pas à grand chose, il va jamais vraiment faire avancer l'intrigue. Tu parles quoi de Rennes ? Ouais, Rennes. Qu'on voit dans le tome 1. Ouais, non mais voilà, et tu sais, genre, je sais pas, c'est un archétype, c'est le rival, le mec, le méchant, mais il est toujours nul, il sert à rien, enfin, il sert pas à rien, mais il est, en vrai, franchement, tu vois, par rapport à plein d'autres rivaux, ce qu'est cet archétype, les végétals, les machins, tout ce que tu veux, il a pas du tout la même... Bah, c'est le mec petit qui veut compenser. Ouais, c'est ça, c'est le harnieux, quoi. Mais, donc, t'as lui, t'as Anna, donc, la copine, enfin, la femme de Yo, qui est tout sauf le personnage féminin qui sert à rien, parce qu'elle est hyper forte, elle est hyper badass, c'est limite la nana la plus forte de tout le manga, en fait. T'as Ryu, le furiaux, avec sa grosse banane, mais qui, en fait, a un cœur d'artichaut. T'as Orooro, donc la Ainu dont on parlait, qui vient du monde de la glace, mais qui est celui qui a le sang bouillant, justement. Ah ouais, lui, il est Neketsu, arrête ! Et après, on rencontre un mec qui est médecin, mais qui, en fait, est un psychopathe complet. Et tu parles pas de Manta ? Et Manta, bah, Manta, moi, en vrai... C'est Manta le plus Neketsu, en fait. Moi, en vrai, Manta, ce perso dans Shaman King, c'est un peu le puck de Shaman King, bon, il sert à rien, il m'intéresse pas. Oh, c'est triste ! Et t'as fait un jeu de mots sans t'en rendre compte. Ah ouais ? Tu réécouteras cette émission. Julie, t'en avais d'autres personnages que t'as remarqués, ou tu voulais en rajouter d'autres, ou pas ? Bah, après, c'est difficile, parce qu'on veut présenter, montrer que c'est cool. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi les dimens... Enfin, comment dire, il y a tout le temps un parallèle, puisque chaque shaman vient avec son fantôme. Et il faut découvrir les fantômes aussi. Et ils ont tous du caractère, de personnalité, du style, donc c'est sympa de... Et c'est vrai que ça fait très vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Et ouais, et par contre là... Ah mais Delta 1, pendant le temps 2, on la trouve... Ok, alors attends, est-ce que tous ces fantômes vont rester ? Est-ce que tous ceux qu'on a vus, là, dans chaque chapitre, vont être encore là pendant tout le monde ? Ok, je vais prendre des notes. On parle de fantômes, on parle d'esprit, on a parlé de la mort. C'est quand même glauque, c'est quand même... On tombe dans le drame, dans l'horreur. Bah ouais, moi, c'est un truc qui m'avait frappé aussi dans Shaman King, c'est que c'est vraiment un shonen... Je pourrais mettre Hunter un peu dans la même case, mais c'est vraiment un shonen qui, des fois, va vraiment dans des scènes et des mises en scène qui versent vraiment dans l'horreur, l'horrifique pur. Et vraiment le noir, mais glauque. Alors après, effectivement, ça colle avec le concept même du manga, c'est que c'est la mort, quoi. Mais il y a des moments... Et la dépression des auteurs, peut-être. Ouais, ouais, et il y a vraiment des moments... Alors après, moi, c'est un sentiment global sur le manga. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir, mais je trouve que c'est un manga qui est assez noir et assez dépressif. Je ne veux pas que ça vous empêche de le lire, parce qu'en fait, c'est un shonen, il y a des combats, il y a des trucs très cool. Mais je trouve que, dans l'ensemble, il y a souvent, en fait, des séquences qui sont vraiment du registre horrifique pur que moi, je n'avais pas vraiment lu beaucoup à l'époque, à part dans Hunter. On en parlera après, moi, je ne le trouve pas dépressif. Je trouve qu'il serait un très bon soin à la dépression, Shaman King. Parce qu'au final, il fait en sorte que ça aille mieux, après. Bah ouais, mais en fait, il est dans ce truc mélancolique de l'acceptation du deuil, tu vois, c'est un truc... Ouais, mais le mantra de Yo, c'est tout va bien se passer. C'est vraiment son leitmotiv, quoi. Bah ouais, on reviendra dessus, on reviendra dessus après. Parce qu'il y a un autre truc dont je voulais parler, qui m'a marqué la première fois que j'avais lu Shaman King, c'est que, au tome 2 ou 3, on voit apparaître le personnage de Anna, dont on a déjà parlé il y a quelques instants. Anna, qui est donc la petite amie, la fiancée... La femme ? La fiancée. De Yo, et c'était, de mémoire, la première fois que dans un Shonen Neketsu, je voyais un manga avec un héros qui est d'emblée en couple. Il y a eu Goku, je connaissais Goku avec Chichi, mais... Bah, voilà l'état du mari, enfin... C'est Goku, quoi. Alors que si tant on s'est traité comme quelque chose de normal, tu sais, ils n'ont pas fait un... Il n'y a pas tout un flanc, genre, waouh, il est en couple avec une fille qui est en train de l'entraîner et de le saquer, en plus. Un petit peu, mais... Un petit peu, non, mais je veux dire, c'est pas une mise en scène comme si c'était quelque chose d'anormal. On nous présente le couple comme quelque chose de normal. Voilà, c'est comme ça, tu es en couple, tu es marié. Alors que, je sais plus le voir, tu vois, dans Ranma 1,5 par exemple, on avait des choses comme ça. Mais c'était propice à des blagues, à des vannes, à autre chose. Là, c'est juste normal. Mais ce qui est amusant, c'est que cette réaction que t'as avec le fait que Yo soit en couple, c'est les autres persos du manga qui l'ont souvent. Tu vois, genre, Manta, il est hyper surpris quand il apprend que Yo, il a une copine, quoi. Et Ryu aussi, tu vois, il fait... Quoi ? Mais t'es déjà en couple ? Et en plus, Ryu, comme il est amoureux de tout le monde, évidemment, il est aussi amoureux d'Anna, quoi. Donc, du coup, il y a toujours ce truc de... Les persos, en fait, sont un peu à l'image du lecteur. Ils sont surpris de... Mais comment ce mec, en fait, qui a 15 ans, il est déjà fiancé avec une nana qui est hyper mignonne et tout ? Enfin, tu sais, c'était surprenant, effectivement, à l'époque. Mais moi, ce que je trouve d'autant plus surprenant, c'est qu'effectivement, il y a ce rapport au couple. Mais plus globalement, je dirais même que c'est un shonen où je trouve que la cellule familiale est hyper présente, en fait. Parce qu'en général, dans le shonen, on est d'accord que les archétypes du shonen, c'est le héros, il est orphelin, il cherche son père, machin. Et là, dans Shaman King... Il n'y a rien à foutre du père. Mais en fait, dans Shaman King, t'as vraiment... La famille est omniprésente. Et chez tous les persos, t'as l'impression que tous les persos, tu connais leur famille, leur frère, leur cousin, leur tante, leur arrière-grand-père, leur ancêtre à la troisième génération et tout. Et la famille est omniprésente. Et en même temps, il y a ce truc de... Ouais, la famille, elle est toujours là. Puis en même temps, elles sont un peu les couilles des fois. Elle est lointaine et proche en même temps. Et je trouve que ce truc, c'était vraiment pour moi un shonen sur la famille. Et c'était étonnant pour moi. Juste avant, Julie, sans vouloir spoiler, le rival principal de Yo sera aussi quelqu'un de sa famille. Ouais. En plus. Ouais, et lui aussi, sa famille, elle est hyper présente dans le manga. Donc c'est vraiment un truc, le shonen de la famille. Julie ? Encore une fois, moi, je reformulerai parce que c'est la famille, mais dans le sens de la filiation. Vraiment, la question centrale qui est vraiment en filigrane chez Shaman King, c'est qu'est-ce qu'on a reçu ou pas en héritage ? Est-ce que ça devient un fardeau pour toi, une vision ? Est-ce que ça devient ta mission ? Et c'est la façon dont les différents participants au shaman fight vont répondre à cette question que toi, tu vas te reconnaître ou pas dans certains, quoi. C'est super intéressant. Est-ce qu'à O est son père ou pas ? Non, mais clairement, pour moi, je suis d'accord avec Julie. C'est peut-être une private joke pour les gens qui ont lu. Je suis d'accord avec Julie. Pour moi, l'héritage, c'est vraiment la question centrale de ce manga. En fait, il y a à la fois l'héritage de l'humanité, les morts et notre rapport aux morts et à la mémoire humaine, mais aussi l'héritage familial et de qu'est-ce que tu hérites de tes parents ? Est-ce que c'est une malédiction ? Est-ce que c'est une bénédiction ? Et il y a en fait tout ce comment toi, en tant qu'individu, tu te construis par rapport à ton héritage, quoi. Julie ? Moi, il y a une autre chose, parce que je voulais rebondir sur le fait que, comme on a dit, c'est des thèmes qui ne sont pas très légers légers, pas très fonfonds, quoi. Mais à part ça, il y a quand même une impression de bonne humeur qui se dégage de la lecture de Shaman King. Et moi, ce que j'aime, c'est que tu sens que l'auteur s'amusait vraiment à écrire son manga et qu'il aimait les ambiances foutraques avec les persos qui s'étonnent pour leurs copains, ils recréent leurs cellules familiales avec des potes, parce qu'ils partagent des choses concernant ce qu'ils doivent faire en tant que chaman, ou comment est-ce qu'ils l'ont appris, etc. Et tu sens aussi que finalement, Takei, il est dépassé par l'humanité de ses persos. Il est surpris de voir comment ils s'entendent bien, au contraire, ils vont se friter pour des trucs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très humain. Et c'est pour ça que c'est hyper charmant. Tu vois, c'est des jeunes garçons, on est un shonen quand même, et ils font des erreurs, ils ont des chagrins. Ils ont des chagrins. Vraiment, ça aussi, c'était un des souvenirs que j'avais. Bah ouais, des fois, quand ils perdent, ça fait genre hyper mal, quoi. Ils le vivent vraiment. Mais ils ont la force de surmonter le truc, d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Et ça, tu vois, même si c'est des désillusions, ils les vivent pleinement. Et tu sens que tout ça, ça fait un shonen très très mature, quoi. Et ça fait un shonen tout court, parce que, non mais malgré tout, dans les règles du manga et du shonen, il y a les déformations des visages, par exemple. Il y a ce genre de choses, et ça, c'est appliqué à la perfection. Je veux dire, tout ce que Tezuka a apporté dans le manga moderne et dans le shonen moderne, c'est appliqué à la perfection, c'est compris par Takei. On voit qu'il s'est bouffé à ce truc, il s'est bouffé tout Tezuka. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que malgré toute cette différence... Ouais, ce côté atypique. Ce côté atypique, il applique parfaitement les règles. Et les 70 règles pour faire un bon manga, elles sont dans Shaman King, en fait. Et tu sais, tout à l'heure, tu faisais allusion au fait qu'il voulait être citoyen du monde. Mais moi, quand je lisais Shaman King, il y a fort longtemps, Tezuka, c'était une référence. Parce que Tezuka était au cœur du monde, vraiment. Il voulait parler à tous les lecteurs du monde entier. Et lui, je trouvais qu'il voulait retrouver ça. Donc c'est sûr que pour lui, c'est quelque chose. Et il est à noter qu'en 1997, Hiroyuki Takei est venu en France, en Goulême et à Paris. Et comme par hasard, Shaman King est sorti en 98. De là à dire que la France a produit Shaman King, on n'est quand même pas très loin. Je ne veux pas le dire. Là, il avait fait un autre manga avant qui s'appelait Boutsouzone. Déjà sur les religions. Tu en avais parlé vite fait sur le groupe de débat autour du manga. Exactement. Un manga dont plus personne ne se souvient. Il est sorti en France, ce manga. Il est sorti chez Tonkam à l'époque. C'était 3 ou 4 tomes. En un an, ça a duré un an de publication. Donc oui, 3 ou 4 tomes, pas plus. Ça s'est vite terminé. Shaman King, qui est donc un manga où on se bat, mais où on peut résoudre les différents sans se battre aussi. Il y a de la baston, mais c'est un manga de la non-violence. C'est assez contradictoire, mais c'est vrai. Ça prône la non-violence, vraiment. Ils sont là, genre, tu veux te bagarrer ? Ok, tiens, prends une grosse patate. Maintenant, on va causer. Et il y a le côté flower power, quoi. Vraiment, les années 70, on est cool. Parce que c'est ça, yo, il est cool. Sa vie se résume à je ne veux pas me prendre la tête. Je veux vivre tranquille. Me fais pas chier, je te casse la gueule une fois et après tu deviens mon copain, point barre. Donc, c'est quand même quelque chose qui dénote par rapport au shonen. On est d'accord. C'est un des premiers. Après, j'en ai vu dans d'autres shonen, malgré tout. Mais des héros qui ne veulent pas de problème, qui ne veulent pas d'histoire. On en a eu, on en a vu, on en a lu. Lui, effectivement, il est comme ça. Lui, il a ce petit truc en plus du... Bon, j'ai quand même un héritage, j'ai quand même un devoir. Et il veut quand même s'appliquer à son devoir. C'est un bon garçon. Ouais, c'est un bon garçon. C'est pas un bad boy du tout. Non, il est bien élevé. Il est très bien élevé. Et c'est pas Naruto, clairement. Non, mais c'est vrai que t'as pas envie de lui mettre des claques, à part pour le réveiller à la limite parce qu'il s'endort tout le temps, mais t'as pas envie de lui mettre des claques. Et c'est important aussi d'avoir un héros qu'on aime. Ouais, mais c'est ça qui le rend attachant à Yo aussi, c'est que quelque part, on parlait de l'héritage tout à l'heure, effectivement, Yo, il est victime de son héritage, comme beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours peuvent être aussi victimes de leur héritage, tu vois, de se dire, merde, mais en fait, je dois faire des trucs parce que dans ma famille, ça se passe comme ça ou quoi ? Et Yo, c'est vraiment ça. Yo, en fait, son objectif, c'est devenir, c'est même pas son objectif, mais il doit devenir Shaman King, en gros, c'est ça l'enjeu du manga. Mais c'est pas son objectif à Yo, en fait. Yo, il veut, effectivement, comme disait Julie, avoir une vie tranquille. Il a même un objectif de vie qui est même pas le sein, qui suit sa copine, en fait. Et du coup, lui, c'est ça, c'est le mec cool qui veut faire plaisir à tout le monde et tout. Mais du coup, il est vraiment, je disais, anti-Neketsu, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, Yo, à lui tout seul, incarne ce côté non-violent, quoi. Mais moi, je suis pas d'accord quand tu dis il subit ton héritage parce que peut-être qu'il est pas d'accord. Mais en fait, il a un caractère qui fait qu'il va quand même y aller, quoi. Il va dire, bon, allez, OK, on va faire ça et on verra bien. Ouais, il se pose pas de questions. Il se pose pas de questions. Il suit le... Tu sais, c'est la petite barque sur le flot de la vie et qu'il se laisse entrer. Mais je veux dire, en fait, par rapport à l'archétype du héros de Shonen qui est dans un... Rapport de force. ...souci de transcendance, en fait, il veut se transcender. Yo, il veut pas se transcender. Yo, il a besoin de se transcender pour remplir son objectif familial, mais c'est pas son but. Mais malgré tout, il fonce quand même toujours tête baissée et ça aussi, c'est quand même un caractère fort des personnages de Neketsu. Mais en fait, c'est qu'il se transcende à chaque fois qu'il fusionne avec son fantôme. Mais c'est vrai aussi. C'est ça, c'est que le mec, il a déjà compris la transcendance. Il est déjà en train de le... À chaque fois qu'il utilise ses techniques, il le dit souvent d'ailleurs, il dit que ça le fatigue, ça le fait chiant. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est super feignasse, quoi. Mais voilà, c'est une feignasse. Le mec, ça le fait chier de faire des efforts. C'est pas du tout le héros de Shonen classique. Et vraiment, il le dit régulièrement dans le manga. Il dit, oh là là, ce pouvoir, ça me fatigue de l'utiliser. OK, bon, je suis peut-être bon et tout, ou peut-être qu'il faut que je le fasse, mais ça me fatigue, quoi. Julie, t'as une autre question que tu voulais qu'on pose dans cette émission. C'est est-ce qu'au vu de ce qui est produit actuellement, donc dans le Weekly Shonen Jump ou même dans le Shonen Magazine, bref, au vu des Shonen Neketsu du moment, est-ce qu'une réédition de Shaman King peut tirer son épingle du jeu ? T'as une réponse, toi, déjà, à cette question ? Non, mais c'est pour ça que je voulais le poser. Mais c'est surtout que par rapport, tu vois, à tout ce qu'on vient d'évoquer sur le fait que la violence, c'est pas vraiment leur tasse de thé, quoi. Même les combats, en général, sont légèrement... Ils vont vite. Les combats vont très vite, ouais. Et il n'y a pas une multiplication de coups ou un découpage des combats. Oui, c'est pas chorégraphié, en fait, les combats. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quoi ? C'est l'état d'esprit des shamanes une fois qu'ils ont perdu ou gagné. Est-ce que ton esprit est resté fort ou pas ? Mais je vous trouve quand même méchant sur les scènes de combat, dans le sens où elles sont belles et elles sont... Ah oui ! Non, mais il y a de l'intensité, mais c'est pas chorégraphié comme, tu vois, pouvait l'être Dragon Ball. C'est pas un film de kung fu, quoi. Tu vois, c'est vraiment des super pouvoirs, mais qui, comme dit Julie, en fait, traduisent l'état d'esprit du perso, quoi. Et en fait, ils vont être intenses, mais ça va pas être du plaisir chorégraphique de combat, quoi. Et toi, Romain, tu penses que Shaman King, qui ressort aujourd'hui, ça peut plaire à une nouvelle génération de lecteurs ? Bah, moi, j'espère, en tout cas. Tu penses que ça peut plaire, là, à des adolescents et des jeunes adultes français aujourd'hui ? Je pense parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un lectorat qui, selon moi, est beaucoup plus éclairé sur le manga, le shonen, les codes du shonen et tout, même chez les jeunes. Et je pense que Shaman King, qui, à la fois, remplit son contrat de shonen, parce que, voilà, il y a plein d'ingrédients que les lecteurs habitués à ce genre-là vont retrouver, et en même temps, son petit côté atypique, je me dis, bah, ouais, il peut effectivement se différencier. Enfin, tu vois, Shaman King, c'est pas ma héros, quoi. Ça change. Je trouve, pour un lecteur de shonen actuel, c'est différent, quoi. Moi, le truc qui me fait me dire que ça peut fonctionner, c'est que je trouve que le trait n'a pas vraiment vieilli. Non, mais ouais, en plus, le trait est très cool. En fait, le trait, comme il est différent, à l'époque, il était déjà atypique, il est toujours atypique aujourd'hui, bah, je pense que ce trait, il peut pas forcément dénoter. On voit des trucs qui sortent aujourd'hui, des nouveaux mangas, qui ont l'air plus vieillots que Shaman King. Donc, malgré tout, à part l'âge des bouquins à l'époque, mais bon, maintenant, on va avoir des bouquins tout neufs. Et en plus, il a retravaillé les dessins de pas mal de pages, donc... Effectivement, donc ça aussi, ça peut jouer. Julie, t'as re-réfléchi à cette question ? T'as un peu plus de réponses maintenant ou pas ? Est-ce que les nouveaux lecteurs d'aujourd'hui peuvent accrocher à Shaman King ? Bah, moi, je le souhaite, vraiment, parce que... Bah, il y a... C'est une alternative, Shaman King. C'est pas que la bagarre, et c'est une façon aussi de... très réflexive de se dire, qu'est-ce que moi, je pense de la mort, de mon rapport avec la nature, etc., qui, finalement, est super actuelle. Tu vois ? Donc, j'espère que les nouveaux lecteurs, ils vont vraiment avoir l'envie d'accompagner Yo et tous ses copains dans leur aventure, quoi. Je voulais qu'on revienne aussi sur quelque chose qu'on a déjà abordé il y a quelques instants, mais c'est sur le côté dépressif du manga avec lequel j'étais pas d'accord. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne aussi. Bien sûr, vas-y, vas-y. Ça me travaille, ça, hein ? Non, mais ça me travaille dans le sens où, moi, j'ai l'impression que ce manga, il peut rendre zen. Il a des vertus déstressantes, il a des vertus qui peuvent soigner la dépression. Il est lumineux, finalement, en fait. Même dans les combats, Yo, il a une gestion du stress qui est phénoménale. Ouais, non, mais clairement, Yo, il est zen, c'est ça. Non, mais du coup, je sais pas si c'est Yin et Yang, tu vois. C'est pas lumineux, c'est pas trop l'ombre et tout. Enfin, pour moi, c'est... Anna, elle est stressante. Ouais, non, mais Anna, Anna, mais il est trop bien se persuader. Mais en vrai, moi, je trouve que... Je disais dépressif dans le sens... En fait, c'est... Non, il est mélancolique. Voilà, en fait, c'est ça. Le bon mot, effectivement, c'est exactement ça, c'est mélancolique, en fait. Parce qu'il va te parler de ta façon de faire le deuil, de ta façon de vivre avec la mort. Et ça peut être une façon de vivre ça de façon joyeuse et gay comme Yo, tu vois. Parce que Yo... Mais en même temps, Yo, c'est difficile. Enfin, on va spoiler un petit peu. Enfin, je vais pas trop spoiler. Mais en gros, c'est un personnage qui est très solitaire, qui a vécu seul, qui a grandi seul. Parce que j'en reviens... C'est un chaman. Il vivait à l'écart. Il voyait les morts. C'était pas... Tu vois. Donc, c'est pas un personnage... C'est un personnage qui... Qui mine de rien, s'il prend les choses du bon côté... C'est parce qu'il a une grande force. Un passif assez lourd, que ce soit familial, mais aussi personnel, tu vois. C'est pour ça que je trouve que pour les gens stressés de nature, il est parfait, ce manga. Alors, moi, je dois avouer que par moment, ça va se passer. Parce que Yo, il le répète et il fait en sorte que ça devienne ça. C'est... Non, mais c'est... C'est aussi une façon de dire mais ton esprit, c'est la façon dont tu vas aborder les choses, aborder la vie. Donc, il faut, quelque part, travailler cette... Comment tu vas aller te bousculer à ce qui va te tomber dessus dans la vie, quoi. Puis c'est un personnage qui a travaillé son assurance aussi. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut être un petit peu sûr de soi aussi. Je ne sais pas s'il est si sûr de lui, mais en tout cas, il a la chance, mine de rien, de pouvoir bénéficier de l'expérience de tous les gens qu'il croise et que nous, nous ne nous pouvons pas voir, mais que lui, oui. Et qu'ils ont une sacrée expérience parce qu'ils ont dans l'ensemble, ils ont 600 ans ou 1500 ans. Oui. Et c'est ça aussi. Oui, puis probablement que quand ils fusionnent avec eux, ils laissent un petit quelque chose à chaque fois. Après, c'est un peu moi qui ai parlé de ce côté dépressif. Et le problème, c'est que je ne peux pas trop le développer sans spoiler. Donc, ce que je vous propose, c'est que je ferai un article pour développer mon propos et ceux qui ont envie de le lire parce qu'ils connaissent l'histoire ou qui ont envie de se faire spoiler, ça existe aussi, pourront le lire pour que je vous explique pourquoi je trouve qu'effectivement, Shaman King peut être un manga dépressif. mais alors, à l'inverse, si je te dis, enfin, pas à l'inverse, pas du tout, et si je te dis que Yo est un personnage totalement Neketsu, là aussi, tu feras un article pour m'expliquer. Parce que là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, mais Neketsu, on est d'accord, ça veut dire sang bouillant. Ça veut dire sang bouillant. Non, il n'a pas du sang bouillant. Il est cool. Il est cool, mais... Cool, vraiment cool. Quand sa part en live, il a même du sang froid, je dirais. Le mec est là. Ah non, mais il est fiable parce que c'est un bon garçon. Et c'est ça la différence, c'est qu'il ne s'emporte pas sur un coup de tête, il réfléchit aux conséquences en général. Mais tu vois, c'est Orooro qui est Neketsu. Orooro, il est sang bouillant, lui. C'est grave. Il est hyper expressif, hyper... Pour un mec qui vient du pays du nord, et c'est ça qui est drôle justement, c'est qu'il vient de la glace et tout quoi. Je voulais qu'on parle des graphismes aussi un instant. Je l'ai abordé il y a quelques instants. Pour moi, ça n'a pas vieilli. Ah non. Et pour toi, Julie, est-ce que ce trait, c'est un atout aussi encore aujourd'hui ? Ah bah, franchement, je le souhaite parce que quand on ouvrait le premier volume, c'était vraiment différent de ce qu'il y avait. Enfin, c'était différent de Naruto. C'était sûr, ça se voyait au premier coup d'œil. Le trait était plutôt rond et les persos, ils avaient des bonnes bouilles. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que plus l'histoire s'est développée et plus il est allé dans les choses un peu pointues, un peu plus... du coup, un peu plus agressif, tu vois, peut-être. Mais c'est vrai que le trait rond était en adéquation avec le propos. Il ne faut pas se prendre le chou, on y va. et on va arrondir les angles. Ce qu'on peut dire, c'est que Takei, il a une patte. En tout cas, c'est franchement, c'est un des rares auteurs où tu vois une page et tu as instantanément compris qui c'est. C'est très, très rare dans le shonen, d'autant plus, je trouve, d'avoir un mec, un dessin à la fois aussi efficace, selon moi, intemporel. Je pense que des lecteurs d'aujourd'hui peuvent adhérer à mort avec le dessin de Takei, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas daté, tu vois. et en même temps, hyper personnel. C'est vraiment rare des auteurs qui ont ce trait-là. Je peux quitter un peu du sujet, mais c'est un trait qui avait aussi satisfait et convaincu Stanley à l'époque de travailler ensemble puisque c'est Takei qui avait fait Ultimo avec Stanley au scénario, Takei au dessin. C'est aussi un truc de malade à l'époque. Cette opération, c'était marketing, effectivement, mais ça a donné un manga peut-être un peu trop publié encore aujourd'hui mais qui était vraiment spécial. Mais je pense que c'est marrant qu'effectivement Stanley était intéressé parce que c'est peut-être Cagnard qui nous le dira plus, c'est plus lui notre spécialiste du comics mais je trouve que Takei a un truc comics dans son dessin. Je ne sais pas comment expliquer et peut-être dans les designs, dans les formes qu'on ne retrouve pas forcément dans le manga ou même certaines compositions de pages et tout. Tu sais que dans les designs et les caractères, c'est Watsuki qui expliquait ça dans un des chapitres bonus de Kenshin. C'est certains caractères de personnages avec les designs et le caractère, l'ensemble, quand les idées de personnages venaient de Takei dans Kenshin et dans Bussu Renkin. Ah oui, ça on a plus oublié effectivement. Mais il a été moteur aussi dans certains Je pense que c'est vraiment un perso qui est capable justement de créer un caractère et une personnalité à un personnage juste par sa définition graphique. Je ne sais pas comment dire genre en dessinant un perso il peut te genre juste même sans le faire parler en le voyant dessiner tu vois à peu près déjà le tempérament et le caractère du personnage. C'est un bon chara-design. Et voilà exactement. Et ça c'est un truc assez comique finalement. Et vu le nombre de caractères qu'il a enfin de personnages il a intérêt à ce qu'on les reconnaisse de suite quoi parce que c'est non et on ne s'en sort plus. Je ne sais pas si c'est si comique que ça mais il a aussi un trait aussi parfait pour l'humour. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des gueules mais qui marche à tous les jours. C'est payable. C'est Manta surtout qui est en plein et Ryu. Ryu c'est vraiment le clown de ça. Mais c'est vrai que là-dessus au niveau de l'humour il est là même dans le trait il y a des bons mots mais il y a des bons traits. Bien sûr. Et puis moi je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup d'autodérision. C'était tu vois déjà à l'époque moi je connaissais bien le Japon et il y avait des choses qui étaient drôles. Par exemple à un moment ils se moquent d'un groupe qui était à la mode qui était donc le groupe Biz il les représente sous forme de brouze donc de bons tu vois et c'est hyper rigolo parce qu'il est toujours à contre-pied de ce qui se fait et tu vois genre tous les pages tous les chamans ils sont fauchés ils n'ont pas une thune et ils sont là genre merde comment on va faire pour payer le noyer et du coup ils vendent des vieux bibelots dans des marchés comme les indiens qui vendent des trucs qui ont été sûrement faits en Chine ou je sais pas où tu vois il y a vraiment ce truc hyper rigolo effectivement d'autodérision oui parce qu'il y a aussi enfin là c'est c'est moins rigolo mais en background c'est putain on a perdu toutes nos valeurs et nous les chamans qui étions là pour être les garants de la bonne harmonie avec la nature on s'est fait bouffer par le capitalisme et l'industrialisation et c'est un constat qui était pas trop pas mère à l'époque mais qui aujourd'hui a une résonance c'est de ouf très différente ouais juste pour préciser Biz c'est B apostrophe Z c'est les guitar heroes japonais c'est les meilleurs guitaristes de l'histoire du Japon c'est aussi un groupe c'est un duo un groupe qui fait partie des plus gros vendeurs de disques au monde ils sont top 20 monde en nombre de disques vendus c'est un truc de malade Biz ils sont ils sont très peu connus en France parce qu'on en a assez peu acheté en France tout à fait aux Etats-Unis ils sont sur le le rock hall of fame comment ça s'appelle si c'est ça le rock hall of fame bref ils y sont quoi c'est ça et bah ils sont dedans tu vois alors que Johnny je sais pas si il y est non Johnny non je parle de Johnny Lydé Johnny Cachillier parlons de cette nouvelle édition parce qu'il y a une nouvelle édition qui est arrivée en France elle est disponible vous avez le tome 1 vous avez le tome 2 quand sort cette émission oui je crois oui oui je crois en tout cas là ça y est c'est reparti là voilà nouvelle édition puis enfin la fin on a tout Shaman King là c'est bon on est dans nos petits chaussons bah pour moi ouais toutes les conditions sont enfin réunies pour pouvoir découvrir ou redécouvrir cette oeuvre de façon optimale on parlait de des nouvelles générations est-ce qu'ils vont s'y intéresser ou quoi je dis bah en fait justement à la fois on va pouvoir s'adresser à cette nouvelle génération parce qu'il y a toutes les qualités intrinsèques à l'oeuvre dont on a longuement parlé mais il y a aussi le fait que tous les gens qui aimaient Shaman King à l'époque et qui ont peut-être revendu leur collection je ne sais pas parce qu'ils étaient déprimés de se dire qu'ils aient jamais eu la fin qui était amputée machin bah ils peuvent racheter toute la série dans une nouvelle édition redessinée par l'auteur etc et avec enfin la fin moi ça m'a fait tellement plaisir de lire cette fin mieux mieux il y a aussi tous les gens qui profitent de la réédition pour acheter l'ancienne moins cher à se faire des collections à partir mais moi en fait j'ai découvert que j'avais perdu des tomes je vais en être pardon tu as lu la nouvelle fin en avant ? ouais moi franchement je l'ai lu bah écoute je suis content c'est une fin alors une fin pour moi par définition c'est décevant parce que c'est la fin et que du coup machin mais là en fait il y a tellement un rapport à cette fin qui est particulier qui est que en fait je ne l'attendais plus en fait autant dans les autres je reprends ce que Cagnard dit souvent quand il dit j'attends le dernier tome je ne le lis pas parce que je n'ai pas envie de finir un truc Shaman King je ne l'attendais même plus en fait la fin donc du coup le fait qu'elle arrive enfin je me dis bah putain c'est trop bien parce que déjà je vais pouvoir enfin avoir la fin de cette histoire que j'adore et puis du coup je vais la relire parce qu'en fait ça me donne une justification pour la relire donc ouais moi je suis hyper pas forcément satisfait de cette fin en tant que fin mais je suis content d'avoir eu une fin Julie cette fin bah oui moi j'espérais qu'on l'ait parce que pendant longtemps on savait qu'il avait commencé à retravailler sur la série mais on savait pas si ça allait sortir en France ouais voilà et puis pendant longtemps on était dispo au Japon et pas en France voilà exactement et puis on se disait ah mais quand même ce serait ce serait oui c'était c'était dommage enfin on était frustrés de ne pas connaître le fameux de l'histoire et bon il y avait aussi cette particularité de Shaman King de est-ce qu'on peut mettre fin à une histoire qui parle de la vie et de la mort et d'un cercle et du cycle voilà qui se répète assez est-ce qu'on peut mettre fin à une série qui n'est pas finie puisqu'elle continue et elle va se décliner encore ensuite exactement pour la petite histoire Shaman King s'est terminé dans la douleur au Japon à l'époque dans le weekly Shonen Jump on lui a on lui a annoncé qu'il devait finir le manga lui n'avait pas envie du tout de le finir ouais non mais ça se sentait il a lutté pendant très longtemps contre les mauvais résultats dans les sondages il l'a pas forcément très bien vécu de toute façon je vois pas qu'il pourrait bien le vivre mais mais voilà il l'avait quand même il l'avait entre les je sais pas je sais pas comment on peut dire mais en étant poli il l'avait mauvaise il l'avait mauvaise ouais voilà il l'avait mauvaise on l'a prévenu 20 semaines avant donc peut-être 18-20 chapitres avant que ça devait être terminé donc il a eu deux tomes pour faire sa fin mais il voulait pas d'où la dépression peut-être d'où la dépression d'où plein de choses mais il voulait pas faire cette fin et finalement il a eu l'occasion de refaire cette fin plusieurs années ensuite un peu moins de un peu moins de 10 ans plus tard il a pu refaire cette fin et il a pu également faire une suite qui a été édité dans un autre magazine sauf que le magazine s'est arrêté donc il a dû clore cette suite pour refaire une suite et finalement il y a 2-3 ans j'ai plus la date exacte Kodansha a proposé à Takei de racheter les droits de tout Shaman King chose qui était acceptée par Shwaisha donc Shaman King s'est déplacé d'un éditeur à l'autre de l'éditeur concurrent vraiment les deux concurrents l'un en face de l'autre et là Kodansha récupère tous les droits de Shaman King et on a en droit d'espérer beaucoup autour de Shaman King en France moi je suis pas sûr que ça puisse être une bonne une bonne licence alors c'est à dire que pas un bon manga je suis persuadé que c'est un bon manga et je suis persuadé qu'il peut plaire à beaucoup de gens mais malgré tout en France être un bon manga c'est pas suffisant ouais qu'est-ce qui va faire que le lectorat d'aujourd'hui va lire celui-là en nombre en grand nombre c'est une réelle question que je me pose est-ce que c'est pas trop tard économiquement marketingment parlant pour Shaman King bah moi je trouve que ce qui est notable et j'ai été assez impressionné pour le coup c'est que Kana l'éditeur français de Shaman King il semble y croire en tout cas parce qu'il joue le jeu il a fait des grosses PLV si tu vas en librairie manga tu vois qu'il est extrêmement mis en avant quand même pour une réédition d'un manga alors certes culte entre guillemets mais qu'il y a 20 ans et genre ouais t'as PLV rétro-éclairé mais c'est la première fois que je voyais ça de ma vie il y a colonne avec tous les enfin tu vois une petite colonne pour Fire Force ils avaient mis des des gyrophares sur les PLV ils faisaient brûler les trucs non et non mais tu vois moi j'avais j'avais enfin en tout cas j'ai jamais vu ça on avait parlé dans des émissions précédentes de la rédemption des Monslayers là je trouve qu'il y a un truc de ouais genre pardon Shaman King mais ouais tu sais genre pardon Shaman King ou pardon lecteur de Shaman King et genre on fait tout pour que les gens découvrent ce manga qui est vraiment très cool et je trouve ça hyper louable qu'un éditeur mette autant le paquet sur sur bah en fait un tome 33 tu vois parce qu'en gros c'est ça quoi ils sont en train de nous vendre c'est un tome 33 de Shaman King mais ce que ce que je me demande c'est jusqu'où ils vont aller c'est ce qu'ils ont prévu au Japon c'est c'est voilà toute la réalité derrière cette réédition donc au Japon ça a changé d'éditeur ça a changé d'éditeur humain aussi parce qu'en fait il a eu aussi des conflits avec les humains qui s'occupaient de lui à l'époque donc là aussi ça a changé est-ce que lui il a une volonté de faire renaître la licence est-ce que lui il a une volonté parce que finalement il a jamais lâché Shaman King il a fait d'autres séries il a fait Ultimo il a fait d'autres trucs mais il a fait Jumbo je trouve vraiment vraiment mauvais et il a il a jamais lâché Shaman King alors est-ce que lui il a envie de faire renaître la licence est-ce qu'au Japon il y a du monde aussi pour faire renaître cette licence est-ce qu'on va avoir un nouvel animé et la clé elle est là marketingement économiquement parlant si tu veux gagner de l'argent il faut faire un nouvel animé c'est vrai t'as pas le choix ouais après moi je le ressens aussi comme une seconde chance pour lui bah justement tu vois il rappelle l'homme de Yo tu vois d'entre les morts et parce que tu sens dès le chapitre enfin pas les premiers chapitres il y a donc on sait qu'il va y avoir plein de personnages plein 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 et il y en a qui sont là et que tu vois régulièrement mais qui sont pas exploités comment dire à fond quoi que tu sens qu'il y a du potentiel et qu'il n'est pas il n'a pas eu l'espace pour le déployer dans la suite dans Shaman King Flowers il en utilise et ben voilà donc c'est peut-être une opportunité pour lui même si c'est plus Shaman King mais c'est une autre licence enfin comment dire une autre branche quoi de vraiment exprimer tout ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a pas pu faire il y a une vingtaine d'années quoi mais c'est vrai qu'en termes d'animation avec les moyens qu'on a aujourd'hui les techniques d'aujourd'hui ça serait classe peut-être déjà l'anime était quand même pas mal à l'époque c'était pas fou non plus mais il a marqué quand même plusieurs quelques générations au moins au Japon et il y a moyen de faire des trucs de malade bah ouais ils nous ont bien refait un fly on peut bien refaire Shaman King pourquoi pas d'ailleurs j'ai vu la bande-annonce du film Dragon Quest Your Story qui va arriver sur Netflix ah c'est 3D c'est vraiment pas non pas ça alors c'est vraiment pas ça un Shaman King horrible en 3D tu sais en 3D lisse son texture comme les chevaliers du Zodiac bizarre non mais plutôt Demon Slayer prenez l'exemple sur Demon Slayer faire un bel animé avec des beaux effets et de pouvoir il faut un beau studio David alors du coup non non puis c'est aussi une volonté le fait que malgré tout ce manga ressorte chez Kana qui est quand même un gros éditeur un gros client pour Konansha au Japon et pour Shuaisha avant c'est aussi la volonté de chercher des partenaires avec des reins solides donc c'est aussi peut-être pour ça que Kana a mis les moyens et que Kana y croit peut-être qu'il y a un truc plus clopal qu'on n'a pas encore vu venir mais qu'on peut soupçonner bah écoute et peut-être avec une venue de Takei à Japan Expo oh là là oh là là tu veux tout nous faire croire non mais moi je pense que pour le coup cette nouvelle édition c'est aussi parce qu'on a on a pas mal parlé de l'originalité finalement de Shaman King qui est selon nous une de ses grandes forces selon l'ouverture sur les autres cultures rapport à la mort moi je dirais le rapport le fait que c'est un shonen qui tord les codes du shonen même si personne n'est d'accord avec moi mais en tout cas c'est un shonen qui a dénoté quoi qui était vraiment différent alors qu'a certes cartonné mais qui du coup comme tu le disais en intro est un peu tombé dans l'oubli alors je pense lié au fait que sa fin on avait été en puté de sa fin pendant très longtemps mais aussi parce que je pense que c'est un manga qui est plus difficile que d'autres à maintenir dans le plaisir de lecture pur parce que voilà il a plein de particularités et je pense qu'en fait c'était limite un shonen qui était peut-être trop en avance sur son temps et que du coup parce que il était un peu à cette frontière shonen shonen plus et oui les thèmes abordés étaient différents et qui sont des frontières qui aujourd'hui sont plus poreuses et qui sont plus à l'ordre du jour tu vois l'époque est plus favorable à ça et je me dis que cette nouvelle édition c'est peut-être l'occasion de remettre enfin les pendules à l'heure pour un shonen qui était trop en avance sur son temps je peux pas te laisser dire ça je sais pas j'avais envie de m'opposer mais je suis d'accord avec toi donc ça marche pas je peux pas m'opposer alors que je suis d'accord non mais c'est vrai mais comment on va le faire il a raté un wagon il y a un wagon qui a été raté une gare un train je sais pas mais il y a un truc genre grève mais ça il y a quelque chose qui a été raté on peut lui dire nous avons l'habitude des grèves SNCF venez de toute façon c'est simple j'ai réécouté l'émission justement sur ils ont 20 ans et sur les 4 dont on parlait c'est celui qui est un peu tu sais l'outsider quoi et ça me fait chier parce que c'était trop cool quoi Shaman King bah on aime son côté outsider aussi enfin ouais je suis pas fan des outsiders moi j'aime bien les gagnants mais ça veut pas dire que t'es gagnant ou perdant non mais j'aime les favoris moi mais Shaman King justement il annile le fait être le rapport gagnant-perdant parce qu'il propose d'autres versions d'autres alternatives c'est pour ça qu'il y a deux fins il y a une fin alternative et une fin normale avec deux gagnants différents j'avoue que quand vous lirez le dernier tome vous me direz ce que vous en pensez j'ai reçu qu'il y a 12 fins en fait c'est la fin mais en fait il y a plein d'histoires en même temps qui s'entrecoupent et tout donc on appelle ça une fin scoobidou c'est quand ils enlèvent son masque pour faire hé non c'était moi le tueur en tout cas pour moi conclure personnellement cette émission je suis d'accord c'est un classique qui a été oublié ouais classique oublié pour moi je le mets au même niveau que Naruto je le mets au même niveau que d'autres mangas c'est un classique c'est une base ah oui mais qui a été oublié j'ai l'impression que c'est pas une référence commune en France c'est pour les initiés non si tu en es vas-y tape dans tes mains je crois pas que ça soit pour les initiés je pense qu'il est quand même bien plus grand public qu'on ah oui et je suis heureux de voir la licence revenir et j'espère j'espère que ça va prendre j'ai l'impression que c'est trop tard mais j'espère que ça va prendre et pour ça pour que ça prenne il faut il faut un gros animé bien produit t'es aussi pragmatique que ça toi tu crois pas en la magie des esprits quoi non mais les mangas peuvent fonctionner avec la magie des esprits et avec la magie de l'animation ils sont un peu plus connus donc du coup ils se vendent un peu plus donc du coup ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite tu vois c'est comme un film qui fait que Gunn se vend plus ouais voilà c'est pareil en tout cas Shaman King pourquoi c'est mortel bah parce que c'est une oeuvre qui va traverser le temps qui a traversé le temps qui va encore traverser le temps qui j'espère traversera encore le temps tant que l'auteur est vivant en tout cas et qui est quelque part assez immortel de ce point de vue là bah c'est beau j'ai rien de plus à dire si ce n'est que bah moi Shaman King ça a vraiment fait partie de mes lectures importantes d'adolescence il fait partie de mon panthéon des shonen qui m'ont construit fin des années 90 début 2000 tu vois et il est trop important pour moi genre quand je rentre chez mes parents c'est un des mangas que je relis le plus facilement en fait donc je me dis s'il marche aussi bien sur moi je veux dire je vois pas pourquoi les gamins qui ont mon âge de l'époque maintenant pourquoi ils seraient pas touchés par ce bouquin par cette oeuvre parce que My Hero Academia mec bah ouais mais justement à l'époque il y avait des trucs qui étaient plus de l'ordre de My Hero plus Neketsu pur et j'ai mes Shaman King aussi parce que peut-être justement il était différent donc là je me dis les conditions sont remplies pour que tout le monde puisse y trouver son compte en plus je trouve que la démarche de cette nouvelle édition elle est à la fois mortelle pour faire découvrir un nouveau public et et comment dire respectueuse des anciens qui aimaient qu'on gardait leur collection comme moi parce qu'en fait on vous l'a pas dit mais il y a la jaquette du dernier tome qui est réversible pour faire rentrer ce fameux dernier tome en tome 33 de ton ancienne édition ça je trouve ça même s'il est plus gros il est plus gros mais je trouve ça hyper malin enfin franchement honnêtement je trouve ça vraiment trop cool de faire ça et du coup je me dis voilà toutes les conditions sont là foncées quoi c'est trop bien oui que vous l'achetiez en occasion pour les premiers avec le dernier tome de la réédition ça match en termes de collection exactement c'est important à savoir Julie ta conclusion en fait je suis gênée parce que Robert il a dit déjà beaucoup de belles choses parce que effectivement c'est c'est un un bon compagnon de mon adolescence je vais pas voilà j'ai envie de voir déjà est-ce qu'il va plaire est-ce qu'il va me continuer à m'accompagner parce que voilà il y a quand même des suites qui sont prévues et qu'on a envie de découvrir et il y a cette ouais c'est à chaque fois qu'on replonge dedans avant avant de commencer l'émission je disais c'est comme les crayons mécaniques quoi on met le crayon et puis c'est impossible de retirer voilà on est pris dedans et tu sais vraiment pas te servir de la technologie non c'est terrible mais mais moi je trouvais qu'il y avait plein de de charme à ce manga que que ce soit le dessin les personnages et il y a cette idée aussi que enfin il y a l'humour évidemment le kitsch il y a cette cette invitation genre c'est un peu comme chez McDo venez comme vous êtes donc franchement Yo il vous accepte comme vous êtes alors acceptez-le et essayez voilà de vous de vous laisser embarquer quoi et hasard du calendrier des sorties il fait une très belle trinité avec Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen les trois mangas les mangas de la mort ouais non mais les trois alors c'est trois mangas de la mort effectivement et les trois peuvent se compléter merveilleusement bien c'est pas les jouements footistes aussi un peu non ouais ça t'en as plein effectivement on est sur du héros blasé à chaque fois mais je trouve que les trois se complètent à leur façon et travaillent différentes matières à leur façon enfin une matière une matière semblable mais chacun des auteurs la travaille à sa façon et je trouve que les trois se complètent bien ça fait une belle trinité pour cette année dans vos lectures très bien dit merci d'avoir écouté cette émission hashtag 5DC pour réagir revenir continuer ces discussions n'hésitez pas à la cinquième de couvre.fr on vous dit à très bientôt merci c'était la cinquième de couvre salut salut merci bye 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 bye